L'essence ayant éclairé d'un jour nouveau la science-fiction, avec son univers riche au possible et ses personnages devenus des icônes de la pop culture, Star Wars continue d'alimenter l'imagination des cinéphiles depuis près de 40 ans. Et l'Empire créé par George Lucas a étendu son emprise sur l'ensemble des médias, s'attaquant donc au marché du jeu vidéo. De nombreux titres virent le jour, de la simple adaptation des films aux chefs-d'oeuvre, certains titres tirent leur épingle du jeu. La rédaction de jeuxvideo.com l'évoque cette semaine dans ce jeu qui fait honneur à Star Wars. Alors un jeu qui fait honneur à Star Wars, il y en a plein, je suis un gros fan de Star Wars et du coup mon père aussi, ou plutôt l'inverse, il avait acheté à l'époque une Gamecube pour jouer à Rogue Leader, Rogue Squadron 2, qui était un must-have, on avait acheté la Gamecube juste pour ce jeu, qui était d'ailleurs un des consoles seller de la Gamecube et on s'était éclaté parce que le jeu était une vraie bombe, on pouvait faire tout ce qu'on avait envie de faire, péter l'étoile de la mort, choper des ATAT en accrochant un câble, enfin tous les trucs qui maintenant sont très classiques, mais qui à l'époque étaient très nouveaux, donc la bonne éclate sur ce jeu, je le recommande, je sais pas si ça a bien vieilli, en tout cas à l'époque c'était génial. Alors des jeux qui font honneur à Star Wars, il y en a plein donc c'est pas facile d'en choisir juste un seul, mais finalement mon choix s'est arrêté sur Jedi Knight 2 que j'avais fait à l'époque sur Gamecube, et oui pas sur PC, désolé. Un excellent jeu Star Wars qui m'a vraiment plongé dans la licence, c'était Jedi Knight 2, un excellent FPS qui m'a fait faire des dizaines d'heures de LAN avec mes potes. Simplement parce que je me rappelle la toute première fois que j'ai vu la bande annonce de Jedi Knight 2, j'avais pas compris ce que je regardais, je pensais que c'était une bande annonce pour un prochain film Star Wars. C'est-à-dire à quel point j'avais trouvé ça balèze visuellement et surtout très proche dans l'esprit de ce qu'était la trilogie initiale. Je m'étais dit voilà, voilà ce qu'il nous faut, c'est un jeu Star Wars qui se déroule après l'épisode 6, avec des nouveaux personnages et un univers Star Wars crédible, et c'est ce qu'on a vu avec ce jeu qui était complètement ouf, surtout en multijoueur. J'aimais beaucoup beaucoup le feeling des armes, ça shootait bien, les tirs blasters étaient efficaces et vraiment j'ai passé des super moments sur ce jeu. J'aurais pu parler de Jedi Knight 2 qui est vraiment excellent, mais je vais plutôt citer Kotor qui pour moi reste le meilleur des jeux Star Wars. L'amateur de la force et pas trop des Médicloriens, je vous dirais que le jeu qui pour moi rend un bel hommage à Star Wars, et bien c'est Kotor, les Kotors, je vais pas vous dire le 1 ou le 2. Alors ce jeu qui fait honneur à Star Wars, et bien comme beaucoup encore une fois, je pense que c'est Kotor qui est un excellent RPG de Bioware, qui est genre génial quoi, pour moi c'est la meilleure expérience en termes de RPG que j'ai vécu. Il y a tellement de choses à dire sur le jeu, je vais pas m'étendre, simplement rappeler qu'il y a un personnage super, plein de possibilités d'équipement, avec le sabre, une histoire vraiment sympa à suivre, et puis le côté qui n'est pas forcément en temps réel dans les combats m'avait bien plu. Quand Bioware se met au RPG Star Wars, ça donne Kotor, c'est un jeu qui est encore aujourd'hui absolument fou, qui a une richesse de background énorme, il y a plein de possibilités d'y jouer, vous pouvez être un Sith, un gentil, un méchant, il y a des embranchements partout, bref, en gros c'est l'avant Mass Effect si vous voulez, avec la licence Star Wars, donc vous combinez les deux et vous obtenez selon moi des plus grands RPG de ces 20 dernières années. On avait vraiment un choix dans l'alignement qui était juste dingue, même si la fin se décide un petit peu au dernier moment, mais on avait une vraie progression, on pouvait crafter son propre sabre laser, c'était de la folie à l'époque, les combats étaient super intenses, très stratégiques, très intéressants, le fait d'explorer les différentes planètes était juste dépaysant au possible, enfin bref, c'était un vrai bonheur ce petit jeu, là j'ai pas fait la suite, il paraît qu'elle est un petit peu moins bien, mais en tout cas la fin du premier m'a retourné, ça reste un excellent souvenir que je vous recommande.